Bonjour à tous et bienvenue dans ce autour d'un jeu un peu spécial où on regarde Daisy Moon qui est un jeu que j'avais eu dans un Humble Bundle 24 heures de run pour créer un jeu quelque chose comme ça donc celui-ci est celui de OxyEye Studio Game. On va faire un petit autour d'un jeu dessus. Alors le but du jeu est de sortir de là où on est, c'est à dire de cette petite zone qui est une génération dynamique donc ce qui permet de jouer et de n'avoir absolument jamais la même carte donc c'est assez sympathique. Donc c'est une sorte de petit hack-un-slash rapide. Vous voyez que les dalles sur lesquelles je suis là en ce moment est une dalle qui va faire popper des mobs, c'est à dire que plus je vais rester ici, plus les mobs vont popper ici. Donc je vais prendre la clé et je vais l'avancer. Je vais bouger mon curseur. Donc voilà et donc je mets la clé pour ouvrir. bien, ici je peux taper de l'or nazi et récupérer de l'argent. On voit en haut à côté du nom Thils Alliari que c'est ce qui compte comme score. Et je pense qu'une fois que j'ai dit ça, j'ai dit à peu près tout. Alors je ne sais pas du tout si ce jeu est trouvable maintenant parce que je ne sais pas du tout ce qu'il en a été fait au delà d'être juste dans un bundle. Et donc c'est un petit platformer en génération dynamique avec une musique qui est sympathique pour certaines personnes et exaspérante pour d'autres. Et donc là voilà, j'ai fait à peu près le tour de ce qu'on peut dire dessus. Donc je trouve que pour un projet réalisé en 24 ou 48 heures c'est quand même plutôt très honorable. C'est plutôt très sympathique. Ah non, il me reste une chose à vous montrer dessus que je vais essayer de trouver prochainement. Et donc voilà, c'est un petit platformer dynamique comme peut l'être The Binding of Isaac, dont j'ai déjà parlé dans une vidéo mais je ne sais pas dans quel ordre je l'avais publié. Donc c'est possible que vous n'en ayez déjà entendu parler ou c'est possible que vous n'en ayez absolument jamais entendu parler encore. vu que oui. Enfin, on verra. Et donc voilà, c'est un platformer dynamique. Et là je suis le générateur de monde qui m'a généré quelque chose qui est quand même assez... assez pas évident du tout. Donc je suis en train de perdre quand même pas mal de vie à essayer de les tuer. Bah je vais me faire tuer tiens, comme ça je pense que je vais reprendre. Et vous pourrez voir que vous pourrez voir la génération dynamique de monde. Vous pouvez voir qu'ils se tapent entre eux d'ailleurs aussi. C'est pas mal. Il y a le friendly fire au niveau des mobs. Donc allez-y, tu et moi. Allez. C'est pas si dur que ça quand même. Voilà. Et voilà. Et donc si vous... Donc j'ai tenu 3 minutes 40 etc. Et donc on va reprendre. Et vous allez voir que c'est complètement différent en fait. Le départ est différent. Donc après... Enfin le but du jeu est toujours exactement le même. Il faut aller là où est la sortie. Et donc avec le jeu des clés, trouver les clés et au fur et à mesure de trouver des clés qui permettent de débloquer d'autres parties du... Ah, si je me trompe de touche, ce sera plus difficile. Et donc chacune des clés permet d'avancer... Et bah... Permet d'avancer plus loin dans le... Je suis beaucoup plus mauvais que le test précédent dis donc. Et donc chacune des clés permet... Bah que je vous l'ai montré tout à l'heure sur un bloc qui permet d'avancer. Et j'aimerais bien trouver une chose supplémentaire en fait puisqu'on peut trouver... Je vous ai montré le... Ah voilà. Je vous ai montré le bloc d'or tout à l'heure. Et il y a aussi ce bloc qui existe. Les explosifs nazis. Donc si je le lance ici... Je ne sais pas si je vais y arriver... Ici. Je me suis aussi un peu pris les explosifs dessus. Mais là, si je le lance... Hop ! 3, 2, 1... Boum ! Et donc voilà. Et voilà. C'est... C'est à peu près tout ce qu'il y a à en dire. C'est... S'il est trouvable et que vous aimez la génération dynamique pour passer 5 minutes. Je ne peux que le recommander. C'est vraiment... C'est vraiment plutôt intéressant et... C'est vrai que le niveau difficulté c'est... C'est extrêmement difficile de réussir à... A passer les niveaux du bunker nazi. En fait, celui-là nous sommes dans un bunker nazi. Et il est vrai que c'est... Que la difficulté, enfin pour moi en tout cas, est plutôt très challenging. J'ai quand même... Plutôt beaucoup de mal à... A le faire. Mais... Et voilà. Donc c'est... C'est à peu près tout ce que... Ce que j'ai à dire. On va... On va faire un wrap-up sur ma... Ma mort ici. Puisque je pense que je n'ai pas réussi à m'en sortir. Et donc... Allez. J'essaye quand même. Parce que je vous ai montré le bloc d'or. Le bloc de TNT. Il y a des blocs d'or qui sont un poil plus gros en fait. Des grands blocs d'or nazi. Donc là vous voyez en haut de l'écran des petits blocs qui font... Comme ceci. Et il y en a qui sont doubles. Et c'est à peu près tout ce que j'ai moi vu dans ce jeu-là. C'est possible qu'il y ait autre chose mais... Je ne l'ai jamais rencontré. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. Ah bah là vous voyez ici en bas quelque chose que je n'arriverai sûrement pas à aller voir. Mais ici c'est un grand bloc d'or nazi. Donc si je le tape... Avant que je meurs... Vous voyez plein de pièces d'or. Et aussi vous m'avez vu récupérer ma vie puisqu'il y avait des coeurs dans le bloc d'or nazi. Donc de toute manière avant de faire mon wrap-up je vais continuer jusqu'à ce que... Jusqu'à ce que moi je meurs. Oula. Il m'a fait vraiment mal. Et donc bah c'est... C'est toujours de la génération dynamique. Du coup... On ne sait pas trop sur quoi on va tomber et... On peut le jouer 10 fois de suite. On aura 10 fois des... 10 fois des mondes en fait complètement différents. C'est ça aussi qui est... C'est assez intéressant. Et donc là je pense que je ne vais pas... Non. Maintenant je ne sais pas si je ne vais pas du tout dans le bon sens ou si je vais dans le bon sens. Je continue. Au bout d'un moment je vais bien arriver à quelque chose. Hop. Un grand bloc d'or. Plus de mobs. Toujours du dynamique partout. Donc là je n'ai pas le choix que d'aller en dessous. Il y a beaucoup d'or ici. Donc on va aller continuer ici. Là il y a un TNT. Là il y a de l'or. On va aller par là. On va descendre ici. Voilà. C'est un... Non c'est vraiment... C'est un titre qui est intéressant. Qui a été développé. Encore une fois je le répète. Qui a été développé en... En vraiment très 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 peu de temps. Au même titre qu'un autre. Que je vais publier sûrement. Avant ou après celui-là. Enfin je pense après. Et voilà. Donc si il est trouvable. Je ne sais pas du tout. Mais si il est trouvable. Je mettrai un lien. Comme d'habitude sur Steam ou Desura. Et bien je vais vous laisser ici. Et à bientôt dans un retour d'un jeu.